Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, Être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, nous sommes individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique, militaire et religieux, en danger dans ce pays. Alors, quel Denis Sassou Nguesso nous avions à faire dans ce pays? En d'autres termes, pourquoi Denis Sassou Nguesso confond-t-il vérité et mensonge autour de ses crimes, sous toutes ses formes, en rapport avec son pouvoir, qu'il souhaitait avoir? Donc, pour commencer, nous allons devoir, ou je vais devoir vous rappeler la personnalité profonde du dictateur Denis Sassou Nguesso. En effet, depuis sa malheureuse enfance, Denis Sassou Nguesso s'est construit le mythe imaginaire du pouvoir éternel. Il se disait que le jour où je serai grand, j'aurai le pouvoir, je vais conquérir le pouvoir et je le garderai à vie pour moi, seul. On est là au cœur de la psychanalyse, les rêves d'enfance, chacun de nous, depuis l'enfance, a fait des rêves. Les gens continuent à rêver, qui ne rêvent pas, n'est pas vivant. Donc, tant qu'on est vivant, on peut toujours rêver. Et c'est ce que Sassou Nguesso a fait depuis son enfance jusqu'à nos jours. Il rêvait d'être au sommet de ce pays. Et après, il pouvait garder ce pouvoir-là à vie jusqu'à sa mort. Donc, Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir avec la prétention de le garder à vie. Et pire encore, Denis Sassou Nguesso conçoit les Congolais comme des populations conquises, soumises, vassalisées, indigènes et esclaves à lui. Sinon, ça serait, depuis déjà 23 ans déjà, ou depuis déjà 2015 à nos jours, qu'ils continuent à massacrer, humilier, détruire, ruiner, se rendent à un pays et autres, en toute impunité, avec arrogance et rébellion d'ailleurs. Mesdames et messieurs, peuple congolais, En plus, Denis Sassou Nguesso se considère ou considère que le Congo est devenu sa propriété privée. Et ce n'est pas tout. Il se dit qu'il est arrivé au pouvoir par la force. Tant qu'il n'y aura pas une force supérieure à lui, il ne quittera pas le pouvoir. Alors, par conséquent, c'est quoi comme un conquérant armé? C'est un conquérant armé. Tant qu'il n'y aura pas de force supérieure à lui, il ne quittera pas le pouvoir. Et la fin ne justifie pas les moyens utilisés qui, pour certains, rendent dans les mécanismes de la conservation d'une tyrannie. Les dialogues sans fin, les changements de constitution, les hold-up électoraux, le mensonge, la dissimulation, la ruse, la tyrannie, la barbarie et tout ce qu'on parlait, rendent dans ces mécanismes de la conservation de sa tyrannie qu'il la souhaite à vie. Donc, en ce moment où je vous parle, dans la tête de Sassou, c'est quoi? Comme béni par Dieu, il est conquérant armé. Donc, il est en face d'un peuple conquis, soumis, indigène et esclave à lui. Il a d'ailleurs enlevé la part de l'humanité à ce peuple-là. Parce que quand on vous enlève la liberté et la dignité, vous êtes vidé de toute substance humaine. Donc, vous n'êtes plus humain, ce qu'il fait au Congolais. Donc, c'est un peuple qu'il joue avec à volonté. Et donc, vous avez compris que, quelque part, le rêve ou son mythe a fait quelque part réalisé. Parce que là, en 2021, il va rentrer à sa 36e année de la dictature. Et qu'il a brisé des millions de vies. Ruiner et détruire un pays, surtout ce qu'il a sur-endetté. Il est là. Il est là encore. Donc, quelque part, vous voyez dans la tête de l'individu Denis Sassou Nguessou. Et donc, en fait, ce qui précède, en fait, ça cache son comportement, hein, ou ses maladies, trois maladies mentales, que je vais ici vous les citer. Donc, ce comportement liberticide, antisocial, criminogène, immoral et dissolu, traduit en fait la manifestation de trois de ces maladies mentales. Parmi ces trois maladies, figurent, un, le mensonge pour dissimuler son passé. Deux, la mégalomanie pour s'inventer un présent glorieux et cacher son passé. Vous savez que quand vous avez le pouvoir, vous êtes le plus beau, le plus intelligent, le plus tout, tout, tout. Donc, la mégalomanie rentre dans ce présent glorieux. C'est-à-dire que tout le monde vient se courber derrière lui. Les courtisans, les dignitaires, les valets, ses collabos, ses serviteurs et tout, compagnie. Et là, c'est construit un présent glorieux axé autour de la mégalomanie. C'est-à-dire que cette mégalomanie cache en fait son passé qui fut douloureux, malheureux et n'oublions pas qu'il a des origines douteuses. Et donc, tout ça s'est mélangé. Mais il n'aime pas que ça sorte tout ça. Et c'est la raison pour laquelle la troisième maladie, sa troisième maladie mentale qui est là pour rendre justice à ceux qui souhaitent la vérité sur son passé. Donc, en fait, la troisième maladie mentale de Sassou, c'est le cynisme ou le sadisme. Le cynisme ou le sadisme pour se venger de ceux ou celles qui cherchent ou recherchent à le mettre sur le chemin de la vérité ou de la réalité. Voilà la personnalité profonde de M. Denis Sassou Nguesso, qui, il faut le rappeler, qu'un, il joue au mensonge pour casser son passé, deux, à la mégalomanie pour s'inventer un présent glorieux et pour dissimuler en même temps son passé. Parce que quand vous êtes riche, on voit plus vos défauts, on voit que les qualités. Et troisièmement, le cynisme ou le sadisme pour se venger de ceux qui cherchent à faire sortir toute sa vérité ou qui cherchent à le remettre sur le chemin de la vérité ou de la réalité. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais. Alors, Peuples Congolais, oui, bien sûr. Pourquoi sommes-nous en danger grave dans ce pays? Au regard de l'individu que nous avions affaire, qui est à la tête de ce pays, qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. D'abord, il faut se dire pourquoi nous sommes en danger grave et quels individus nous avons affaire dans ce pays. Il faut aller voir du côté de la manifestation de son pouvoir au rapport de sa personnalité profonde et passée. Mais en réalité, Denis Sassou Nguesso fait partie des reptiliens. Il fait partie des reptiliens. Quand on parle de reptiliens, on pense tout naturellement aux reptiles. Quelles sont les caractéristiques des reptiles? Les reptiles, ce sont des animaux à sang froid. Mais quand on parle de reptiles, on oublie aussi le cerveau reptilien, le cerveau primitif. Le cerveau réflexe, des réflexes inés. On est au cœur de l'instinct. L'intuition ou des choses comme ça. On est dans les conscients. Ces gens-là, ils sont entre l'instinct et les conscients. Ils n'ont pas franchi le subconscient ni la conscience. Non. Donc, Denis Sassou Nguesso fait partie des reptiliens. C'est-à-dire des humains à sang froid. Et sachons-le qu'ils sont sans émotion ni conscience. Mesdames, Messieurs, peu de Congolais, les reptiliens sont des êtres qui ne vivent que dans le mensonge parce qu'ils n'attachent aucune importance à la raison ou à la vérité. Cela veut dire qu'ils n'attachent non plus d'importance au mensonge. C'est tout simplement parce que, pour eux, mensonge ou vérité, c'est la même chose. La honte ou les ridicules, ça n'a aucune importance. Excusez-moi. Et c'est la raison pour laquelle les reptiliens sont des acteurs incroyables. Denis Sassou Nguesso est un reptilien, donc c'est un acteur incroyable parce qu'ils sont capables de jouer la vérité comme le mensonge. La honte comme le ridicule avec la même motivation ou avec la même force. Contrairement à nous, êtres humains, qui, pour avoir cette force-là, nous sommes forcés d'user de la raison et de la vérité. C'est dans la vérité que nous, humains, sommes capables de donner de la force à nos propos. Or, là, avec les reptiliens, comme Denis Sassou Nguesso, nous avions des êtres qui usent du mensonge ou de la vérité. En fonction du rôle qui leur a été attribué parce que ce sont des êtres à qui ont l'air à attribuer un rôle tout en haut de la pyramide. Celle qui contrôle Denis Sassou Nguesso est à la fois France-Afrique et France-Masonique. Mesdames, Messieurs, Peuple Congolais, par ailleurs, il y a des décideurs, bien sûr, qui attribuent des rôles à Denis Sassou Nguesso et, à partir du moment où il tient ce rôle-là et qu'il amène avec lui tous les pions et illuminatis qu'il peut, le maximum qu'il peut et, à partir du moment où il tient ce rôle, il a donc le droit de continuer à poursuivre sa mission France-Afrique et France-Masonique. Mesdames, Messieurs, Peuple Congolais, les reptiliens sont donc des êtres qui parviennent à se convaincre de leur mensonge comme de leur vérité. Ce sont des parfaits acteurs qui jouent leur propre vie, une vie qui leur a été attribuée. Mesdames, Messieurs, Peuple Congolais, vous le savez très bien que dans toute organisation, qu'elle soit état entre épices ou associations, quand il y a dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrait toujours par la tête. Alors, dans la chaîne de mensonges, ce serait organisé et managé depuis la tête de ce pays puisque nous avions le champion du monde du mensonge qui est à la tête de notre pays. C'était un reptilien. par effet d'entraînement, de conditionnement et même sous-emprise, donc toute la chaîne de responsabilité est là. Donc, c'était un effet d'entraînement et d'entraînement. Donc, ce qui fait que notre pays est devenue la grande cour de recrète et du mensonge. Du faux et il y a du faux. Tout est faux au Congo. État civil, c'est faux. On falsifie l'âge. On falsifie les âges. On falsifie les diplômes, les fichiers électoraux, les élections, les hôtes d'ordre. N'oublions pas les données macroéconomiques, que ce soit tout ce qui est du pays, les chiffres du pays, du Congo quand on donne des chiffres majoritairement s'en fout. S'en fout. Tout est faux. Oui, on n'arrête pas de mentir. Et surtout que le mensonge est encouragé au sommet de l'État. La vérité est une injure ou un crime. On peut vous qualifier de fou. De tout ce que vous cherchez à dire la vérité, vous voyez que même au pays comme de la dièse on vous insulte, on vous menace et tout ça en tant que fou. Donc, quand la vérité devient une injure ou un crime ou une folie, on se dit qu'on a des soucis dans ce pays. Pendant ce temps, le mensonge, la honte, la dignité sont devenus des vertus. il y a un souci. Mesdames et messieurs, peuple congolais, donc toute une société et des générations de Congolais ont été entraînés et conditionnés à des comportements liberticides, antidémocratiques, antisociaux, criminogènes, immorales et dissolues. On voit ce que ça donnait. Donc, tout un pays est devenu ou transformé à l'image de Denis Sassou Nguesso. Et c'est ça le danger actuel et de la prestation Nguesso. Donc, pour réformer toute cette génération, il faudra des années. Comme je l'ai dit que pour construire une société meilleure, il faut d'abord des idées, il faut des penseurs, il faut des gens qui donnent des outils d'aide à la décision. Déjà, de la réforme de la raison, de l'esprit critique, de la conscience, de la transformation, de la transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice, du respect du but même de la condition humaine et sociale, voire existentielle, du devoir et du mémoire, le respect des règles communes, lois, règlements, et autres. tout ça, c'est un boulot. Donc, après, ça s'agit de ça. Nous devons déjà commencer à penser, être unis, à le faire partie. Et la priorité des Congolais sera d'ailleurs de la réforme de l'individu. Parce que pour construire une société meilleure, il faut réformer l'individu d'abord. Et celui-ci, le Congolais, le cerveau, a été abîmé. Et quand les gens viennent parler du nord au sud, est ouest, moi, j'ai toutes les données statistiques des mentalités, habitudes et comportements du nord au sud et l'est à l'ouest, ils ont été tous abîmés là-bas. Ou certains disent, non, là-bas, la plupart sont devenus des tuyons, d'autres sont devenus comme, ils ont tout résigné, ils sont devenus comme des indigènes, ils sont devenus tout le monde du nord au sud et l'est à l'ouest. Mais nous, on peut faire jouer à l'appartenance. Non. En tant que citoyen, si ça tenait qu'à la géopolitique nord-sud, ça se serait. Tous les députés, maires, sénateurs, tous les compagnies du sud ou les fonctionnaires, tous les démissionnaires, bloqués, comme ce n'est pas son code d'ivoire, les pays paralysés, on s'est dit, oui, voilà la responsabilité. Nous avons donné ces signaux d'alerte-là. D'abord au nord, ils ont commencé au nord, ça n'a pas marché, une population plus en otage. Au sud, pareil, on nous amène à Zamagame, donc il y a un souci. Donc la réforme de l'individu après Sassoum Gessou qui, dès la chute de Sassoum Gessou, faudra mettre le paquet sur les infrastructures de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur au Congo. Un degré de programme d'éducation civique et militante et autre sur la réforme du paquet sera mis de l'école primaire. Donc à la chute de Sassoum Gessou, tout enfant né qui a moins d'un an jusqu'à 15 ans au Congo, ce sera la priorité. C'est les gens-là qu'il faudra s'échouter pour tous les réformés pour repenser. Donc c'est comme quand on formait un docteur, un médecin. C'est généralement 8 ans après le bac, mais avant le bac, il y a quand même 4 ans de collège, 3 ans de lycée, 5 ans de profs blocs, ça fait beaucoup d'années. Donc pour construire le Congolais de demain, celui qui sera capable d'être ou de devenu citoyen qui a des droits et des droits contre l'injustice, l'oppression et la barbarie, le droit et le devoir contre la honte, le déshonneur, le droit et le devoir pour défendre sa nation, son peuple, l'humanité et le compagnie. On est donc contre tous les enjeux de demain. Donc il faut que nous devons le construire demain. Dès la chute de sa soupe, l'enjeu c'est là. Si nous avions laissé le cours à un individu qui déteste l'école, il déteste la matière grise, le savoir et autres, on voit bien ce que ça a donné. Comme on dit, il y a un proverbe chinois, on dit non, mais si vous privez un peuple de l'éducation, revenez 20 ans après, vous aurez un peuple d'ignorants, de voleurs et d'assassins. Et c'est ce que sa soupe soit fait, il était tout seul. Non, vous voyez la chaîne des responsabilités, les ministres de sa soupe, c'était quoi, des machines ? Ils étaient tous débauchés. Les ministres de sa soupe, ils étaient tous débauchés de l'enseignement supérieur, la recherche ou de l'éducation nationale. On peut en multiplier tout son gouvernement. Il n'y a que ça. Maintenant, on va aller voir les députés, les sénateurs, ce que... Non, nous, voilà le problème. Donc, nous devons s'affranchir de ses consciences réfractaires et qui, pour fouiller leurs responsabilités, ils déplacent les problèmes. En déplaçant les problèmes, on déplace les solutions. Et souvent, ils déplacent les solutions souvent par l'effet émotionnel et d'appartenance. Et pour combien le temps encore ? Mesdames, Messieurs, Donc, vous venez de comprendre que notre but est d'aller vers l'unité de tous pour que nous puissions mettre hors d'état de nous les dénominateurs communs, un être mental qui n'est que de passage sur cette terre et qui va nous laisser un pays où il a brisé des millions de vies, il a sur-endetté pour rien, il a ruiné, détruit, il est devenu une poudillière ou comme dans les situations où il y a du chaos, et oui, mais ça fait toujours des gens qui sont là pour qu'il y ait toujours le chaos. C'est les principes d'autopie d'ailleurs entre l'ordre et les désordres. La matière a toujours tendance à se désagréger, à se déstructurer, c'est l'ordre et les désordres. Mais nous devons remettre l'ordre, le droit et tout ça, l'éducation, savoir qu'il est passé par l'éducation. Et donc, vous voulez comprendre que dure, dure, la presse à Souguissou, du nord au sud et l'est à l'ouest et que nous aurons beaucoup, beaucoup d'années à venir pour que nous puissions repenser le convoi de demain. Donc, je laisse ces outils-là parce que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent parce que l'être est, le non-être n'est pas. Donc, il ne suffit pas d'avoir des bagages, il faut savoir où les déposer. Et donc, moi, j'ai ces bagages intellectuels-là que je les dépose pour vous, pour comprendre là où nous sommes, comment nous allons nous régénérer après la chute de Sassoumissou, l'enjeu éducation, éducation, éducation. Éducation, oui, bien sûr, il faudra, la matière grise, concevoir le Congolais de demain, le former au niveau des mains d'oeuvres qualifiées. Eh oui, il faudra surtout repenser l'esprit civique. Oui, ceux qui aiment ce pays, on ne va pas détruire votre écosystème, votre nation comme l'on fait. l'éducation, on va tenir compte aussi sur le cursus scolaire déjà à partir du lycée, déjà à partir du collège, lycée et jusqu'à l'université. Nous aurons des cours qui vont intégrer même au niveau des droits et autres. Donc, nous aurons des cours sur la raison au collège pour vous faire des exercices sur la raison, sur l'esprit critique ou la contradiction. Vous aurez au collège, vous aurez, c'est-à-dire au collège, on va vous avaler. Vous aurez avaler, vous aurez 70% de tout qu'on va vous avaler sur la raison, l'esprit critique ou contradictoire, la conscience, la transmission des valeurs, des libertés, des dignités, tout ça, seront dans un pacte de ce qu'on appelle éducation civique où la citoyenneté est dans une matière qui aura coefficient de droit pour que les enfants puissent comprendre ça. Maintenant, arriver au lycée et ça sera du 50-50. Donc, 50% de théorie, c'est-à-dire on va vous regarder sur qu'est-ce que c'est la raison, qu'est-ce que c'est l'esprit critique, qu'est-ce que c'est tout ça, et 50% vont rester sur 50% des recherches vous-même que vous pouvez faire avec des scénarios, un scénario et de tout ce qu'il faut remettre en pratique, des termes pratiques de quotidien qu'ils vont vous demander pour aller en vacances, qu'est-ce que vous avez fait, vous allez faire même en vacances, la raison, on peut vraiment faire un petit rapport, les enfants vont faire un rapport, même sur papier, sinon pas encore les gens pour écrire ça à la mémoire, non, au lycée, vous aurez ça seconde, première terminale, vous aurez à avoir, pas terminale, pas terminale, ils vont passer à l'université, déjà là, il y aura des 50% pour vous gaver ça dans la tête, et 50% des épreuves pratiques que vous pouvez faire pendant la vie scolaire ou même les vacances, autre, mais faire toujours des rapports et les donner aux professeurs qui vont s'occuper de ces matières-là d'éducation civique. Et donc, il y aura beaucoup des philosophes, des historiens ou tout ça qui seront formés, réformés pour diffuser aussi des cours sur la raison, l'esprit critique et tout le monde avec nos penseurs du pays qui rapprorent par rapport à nos réalités. Donc, il faut qu'on commence à voir quels sont les penseurs de notre pays ou de l'Afrique et qu'ils pensent sur la raison, l'esprit critique, la conscience, la transmission et autres. Commencez à voir ça, ça sera toute une réforme d'éducation nationale au moment des états généraux d'éducation nationale. Après ça, mais donc, par contre, à l'université, vous aurez 10% de théories et 90% de pratiques. Donc, vous pouvez mettre ça et ça sera mis dans les programmes d'études du droit pour ceux qui vont faire le droit, qu'ils soient publics ou privés, ceux qui vont faire l'économie et autres. Beaucoup de philosophie et toutes ces disciplines-là. Même à la faculté des sciences, vous aurez, en plus des cours de... si vous faites mathématiques, vous aurez, en plus des mathématiques, vous aurez un... un niveau d'unité de valeur de... de la raison et autres, qui va prendre, par exemple, confusion de... et voilà. Et voilà. Donc, il y aura toujours ça intonu. Parce que l'on fait de former les Congolais de demain. Et qui, au 21e siècle, et nous aurons une génération des gens qui vont respecter les lois, règlements, les règles communes et qu'il y aura une majorité que s'il arrive quelque chose... Ah non, non, non. La Corée du Sud est devenue un pays émergent. Pourquoi? En 1960, c'était un pays pauvre. Mais comment? Parce qu'il avait misé sur l'éducation. L'éducation en la matière grise. Mais ce n'est pas seulement éduquer, il faut l'esprit. Il faut former l'esprit. Vous voyez que le jeune Coréen du Sud est discipliné. Il sait ce qu'il a fait. Donc, nous devons rentrer là. Ils ont misé sur la matière grise. Mais derrière la matière grise, c'est l'esprit aussi contestataire que celui qui a la charge du bien commun, il ne doit pas en abuser. Ce n'est pas à vous. C'est que les Sassoum Gessou et autres, tous ces biens qu'ils ont là. Ce n'est pas à eux. Quand Sassoum Gessou va tomber, vous allez voir, les droits vont agir. Il y aura des confiscations. Il y aura beaucoup de choses comme ça. Donc, vous allez voir, il ne faut pas voir que non, on prend ce bien. Non, c'est à vous. C'est à vous. C'est le bien commun. Ils ont confisqué. Comment vous avez pu avoir ça? Par exemple, la ville de Pointe-et-Noire, tout sera cadrillé au kilomètre carré qui appartient à ces biens comme ça, comme ça, comme ça. Donc, ils seront signalés B, N, A, bien mal acquis, en rouge, et autres partout, partout, partout. Attendant les décisions judiciaires où l'État va réparer. Donc, tout c'était bien mal acquis, c'est l'État, l'avocat de l'État. Et ils en prennent aussi leur avocat pour défendre les biens. Comment ils ont eu ça? Donc, on fait ça à l'échelle nationale. Et donc, derrière ça, pour renflir les caisses de l'État pour qu'on puisse mettre le programme de la transformation. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie. Bon, nous sommes en danger, donc il ne faut pas, quand vous venez ici, partager ces vidéos pour le sens du savoir et la connaissance. Et je reviens toujours à ces gens-là qui viennent pour quand vous faites les vidéos. Je vous rappelle, chaque fois que je suis obligé de les rappeler, et pourquoi vous allez sur Internet? Pourquoi vous allez sur la télé? Pourquoi? Donc, il faut lui poser votre question comme ça. Donc, on ne vous invite pas. Je n'ai pas besoin d'être aimé, en fait. Je suis là pour diffuser les gens qui aiment le savoir. Ils viennent écouter mes vidéos et les partagent comme ils veulent. Mais ça rentre aussi dans le cadre personnel parce que les enfants, petits-enfants, ils diront oui, tiens, oui, c'était papa, grand-père aussi. Mais au cas aussi des voix de mémoire et autres. Donc, c'est tout un enjeu qui est national, aussi privé et autre. Donc, vous avez tout compris. Donc, ne venez pas s'attaquer à ces gens qui sont dans leur liberté d'opinion, de pensée, d'expression, d'association, la liberté des citoyennetés. Oui, vous n'avez pas, on ne vous invite pas. Barrez-vous. Moi, je ne veux pas voir vos vidéos quand je vois que ça ne m'intéresse pas. Pourquoi vous venez prendre votre tête ou vous rendre malade ou vous énervez? Donc, vous êtes des gens de mauvaise foi, jaloux et des gens à problème. Donc, on ne veut pas dans ce pays la presse assouvre. Donc, vous devez être avec des gens qui ont la soif du savoir et de la connaissance parce que c'est le savoir et la connaissance qui libèrent. Mesdames, Messieurs, Peuple congolais, je vous remercie et à bientôt et continuez à partager mes vidéos et à réfléchir sur mes vidéos. Vous pouvez les découper comme vous voulez, la partie qui vous intéresse et vous les découpez et vous faites des trucs de partage. Donc, je les fais, ils sont longs mais derrière ça, vous pouvez prendre des grandes parties qui vous intéressent pour éduquer le plus de congolais. Voilà, donc c'est ça l'important. J'ai remarqué par exemple c'est les Ivoiriens pendant la lutte qui font là, ils prennent des vidéos des gens qui donnent des grandes pensées, ils coupent des trucs de 2 ou 3 minutes, ils les partagent, ils les font en hauteur. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez faire comme fait Christian Perrin, journaliste congolais qui prend des petites vidéos comme ça et fait des trucs de 3 minutes. J'adore sa méthode de faire. Donc, les congolais, vous pouvez prendre des vidéos là et faire des petits trucs pour vous. Il n'y a pas de problème. Bon, certainement, YouTube va demander pour la propriété privée et va demander. Donc, si vous n'avez pas transformé, vous prenez seulement la partie qui vous intéresse et vous faites là, vous mettez un titre, vous pouvez le faire. Si on me demande, bon, je laisse. Là où il y a partagé le savoir et la connaissance, moi, je suis toujours de ce côté. Il n'y a pas de souci. Ok? Très bien. Donc, gardons toujours la tête ou notre cerveau conscient qui est sur le but final des licitations qui sont dégagées. parce que vous, Congolais, vous serez libres, dignes et heureux chez vous sans les tirer. Donc, ce qui vient nous perturber, nous faire, non, 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 c'est comme si dans un chemin on vous basse, on vous boussutille, mais vous avez un objectif, ça se dégage. Mais il y a un chemin, vous avez vu qu'il nous insulte, il nous menace, il nous fait ce petit alors qu'on comprend bien. Donc, vous avez tout compris que c'est ça les luttes, ça a été, historiquement, ça a été toujours comme ça partout dans le monde. Donc, il faut se battre, oui, sur la lutte libère. Mesdames, messieurs, peu congolais, bonjour à tout le monde et à bientôt et pour ceux qui souhaitent nourrir les débats, pour nourrir les débats ici et j'adore ça. Moi, j'ai déjà des profils déjà bien identifiés et que j'aime si ça sous-tombe, ce sont des gens qui seront peut-être certainement avec moi parce que je serai toujours à les contacter parce qu'ils ont du sens du savoir et de nourrir les débats, ils sont constants et j'adore ces gens-là et si ça sous-tombe, si par hasard nous sommes encore vivants donc on peut tout à fait introduire ces gens-là parce qu'ils ont la pensée et j'adore ces gens comme ça qui viennent nourrir les débats et j'adore ça. Merci beaucoup et à bientôt et bon vent à tout le monde. Merci.